ok pour commencer vous constatez bien qu'il ya trois pédales en bas il ya la pédale d'embrayage c'est une utilisation pneumatique en fait ça c'est l'embrayage ça c'est le frein et l'autre c'est l'accélérateur l'autre c'est l'accélérateur ça ce sont les clés de contact ça ça c'est pour le blocage des portes et l'autre et là c'est pour le contact direct pour démarrer le moteur là c'est déjà coupé pour les carburants vous constatez bien qu'il ya des boutons ça c'est pour les éclairages et ça c'est pour les éclairages aussi ça c'est l'hazard ça c'est pour les claques sont mais ça c'est pour les bainages et bien ça c'est pour les activations des dépens lorsque vous êtes dans la boue vous êtes bloqué vous est coincé là bas vous allez activer ça comme ça et puis vous activer allez et l'autre ça ce sont des lumières et ça c'est bon c'est réserve pour l'eau du réservoir ou quoi ça c'est l'acclimatiseur plutôt ça c'est les parkings vous constatez ça c'est les parkings les freins à main au fait c'est ça je vais vous montrer un peu l'illustration ça c'est pour les essuies glace pour le reclairage de 100 mètres et ainsi pour les clignotants de gauche à droite ça et puis ça ça c'est le tableau de bord le tableau de bord est fait ça c'est pour l'air ça c'est pour montrer la pression d'air et ça c'est pour montrer la pression d'huile ça c'est électronique là c'est neutre il ya quand c'est le départ on va mettre le départ ça c'est pour les kilométrages en fait cet engin parcours au moins 125 kilomètres par air et ça c'est pour la batterie vous voyez bien le mention de la batterie et ça c'est pour les carburants vous voyez c'est bien mentionné là bas et là c'est pour pour l'air aussi pour la pression d'air aussi voir s'il ya dans les réservoirs il ya un peu de l'air ou quoi et ça c'est pour la température lorsque le moteur est chauffé ils vont montrer que c'est la température ça c'est les tours moteur comme on dit souvent qu'un sous-engin fait au moins le moteur tourne 3000 tours par seconde alors pour changer de vitesse mieux vaut que oui ici soit à 15 mille tours pour changer la vitesse ou à 20 quand tu as la charge ok et puis ça c'est la manette de baignage voient un peu si vous voulez baigner là c'est si vous voulez baigner quand vous activez ça après avoir activé ça vous appuyez vous voulez activer vous appuyez l'autre pédale d'embrayage et puis vous appuyez ça si vous appuyez ça va commencer après ça va appuyer comme ça et puis vous prenez la manette de baignage vous mettez comme ça vous commencez à accélérer un peu accélérer vous allez voir que le bac commencera à monter le bac sera en haut vous allez baigner la charge et puis pour descendre vous allez faire comme ça c'est pour faire descendre quoi la manette et le bac va descendre et sont sur la ceinture de sécurité vous allez appuyer ok je vais vous montrer comment on conduit ça c'est le schéma de la boîte de vitesse double boîte ça c'est les maîtres là la première vitesse la deuxième quatrième en noir c'est la deuxième boîte en blanc c'est la première boîte et alors ça c'est les sélecteurs voyez ça on va sélecter et puis descendre donc comme ça c'est la première boîte quand vous allez faire monter c'est la deuxième boîte c'est bien compris mes amis je vais vous montrer comment c'est très facile n'oublie pas d'aimer la vidéo s'il vous plaît ça c'est la première boîte et ça c'est le parking pour aller là c'est parqué quand vous voulez partir vous allez un peu tirer vers vous et puis vous lâchez après avoir lâché et pour parquer encore vous appuyez comme ça c'est un peu comme ça mes amis ça c'est du klaxon si vous appuyez comme ça allez comme ça c'est un peu ça oui je vous expliquez tous au fait si vous voulez rouler ça c'est la boîte des vitesses premièrement vous allez d'abord vous allez d'abord appuyer la pédale d'embrayage pour engager la vitesse pape et puis vous changer la vitesse je vais commencer avec la troisième allez c'est entrer pour lâcher vous lâchez un peu lentement l'embrayage et vous vous appuyez sur la pédale l'accélérateur donc vous lâchez ici vous appuyez vous enlevez le parking commencez à accélérer allez regardez un peu les mouvements des pieds vous lâchez complètement pour changer la vitesse encore vous allez encore appuyer c'est une pédale allez vous mettez le poids mort et puis vous changez la vitesse la quatrième et puis vous lâchez encore lentement ici vous accélérez ici vous lâchez pour changer la vitesse vous appuyez ici vous enlevez la vitesse et puis vous mettez la sixième vitesse la cinquième et puis vous accélérez si vous lâchez là vous roulez déjà vous roulez la voiture et vous roulez le camion c'est pas compliqué c'est très facile très facile à conduire là je monte et fait la pente il n'y a pas moyen de vous expliquer vous allez attendre quand je vais arriver je vais encore continuer à vivre et voir si c'est très facile